Bonjour à tous et bienvenue sur archer-tuto.fr Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le déballage du PG4RS de chez CrossRC On se retrouve avec une boîte qui est pour le PG4R et pour le PG4RS Donc on va voir la différence entre ces deux modèles ici Le PG4R qui sont deux carrosserie en alexand Le PG4R a des jantes en 1.9 et des amortisseurs un peu plus petits Le PG4RS lui a un pare-choc, des jantes et des pneus en 2.2 Vous allez voir les pneus sont un peu surdimensionnés Donc on va ouvrir ça tout de suite avec vous Donc pour vous montrer voici le modèle concerné Le PG4RS CrossRC Voilà donc un modèle un peu plus typé crawler avec des vraiment grosses roues que ce modèle-ci Voilà donc on retrouve au déballage les masques pour la carrosserie Donc classique On retrouve ici une planche de stickers assez basique Avec quelques décos pour les portes voilà Les vitres, la calandre et des décos latérales voilà les feux Donc ce qui peut être intéressant il me semble que vous pouvez éclairer, rétro éclairer ces feux là Ils doivent être un petit peu transparents donc ça peut donner un effet assez sympathique Voilà donc on a ici le manuel d'assemblage Donc le manuel d'assemblage va regrouper toutes les pièces qui sont dans le kit Ainsi que la carrosserie vous voyez ainsi que l'assemblage du kit complet Donc c'est un kit à assembler voilà C'est un crawler de type classique châssis à poutre vous voyez avec une base centrale, une transmission Donc le PG4RS a une transmission classique, une vitesse Il y a des modèles, alors c'est un peu compliqué chez CrossRC Il y a 5 ou 6 modèles de PG4 dont avec carrosserie en ABS, carrosserie en lexan Il y a des doublets sur arrière, il y a des châssis longs, il y a des modèles avec une transmission de vitesse Ce modèle-ci le PG4RS a une transmission une vitesse Voilà et donc le reste de l'assemblage du modèle avec vous voyez ici comment procéder pour la carrosserie et pour l'électronique Voilà et le modèle fini Donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? On a la carrosserie ici Voilà la carrosserie du PG4 Donc carrosserie lexan vraiment assez importante quand même, elle est assez massive Voilà il y a un peu de boulot, il y a quelques possibilités quand même de l'améliorer avec du styrene ou éventuellement des pièces en 3D Voilà la carrosserie n'est pas mal Ici bon on ne sait pas trop si c'est vraiment bien fait ou si c'est un défaut Mais bon c'est pas vraiment fantastique Voilà le reste de la carrosserie est pas mal Ensuite on retrouve ici les pneus, alors les pneus sont surdimensionnés Ils sont quasiment 15 cm Je crois que c'est des pneus en 135 Avec des jantes en 2.2 Voilà les pneus sont vraiment tendres, vraiment sympathiques Il y a déjà l'insert qui est dans la roue Donc ça vous permet juste d'installer la jante, pas trop galérer à installer l'insert C'est des pneus Fatman Voilà en 2.2 Vraiment assez grand, 135 mm Voilà Donc ça c'est les pneus Ils sont déjà bien lestés, l'anneau est déjà bien lourd Je n'ai pas de balance sous la main Mais on pourrait peser Je ferai un test et je ferai la publication sur Facebook Voilà donc le deuxième set de pneus On a ici la transmission Donc ici comme je vous le disais c'est une transmission de vitesse Le moteur est déjà pré-installé, c'est un moteur 27 tours Donc on va probablement le changer Vous avez un petit roulement ici plastique On va probablement le changer pour un moteur entre 35 et 50 tours à mon avis On va déjà voir avec le 27 tours ce que ça donne Voilà On a ici un sabot en plastique avec une base en plastique Ça doit être optionnable en aluminium Voilà donc ça c'est pour la transmission Donc moteur 27 tours à charbon C'est la seule partie d'électronique qui est livrée avec le châssis Vous n'avez pas de cerveau, vous n'avez pas de variateur Vous avez tout simplement le moteur Vous avez ici de l'huile de la graisse classique du 300 pour les amortisseurs Pour ce qui est des amortisseurs On a des amortisseurs en corps plastique avec des ressorts longs C'est apparemment déjà une option comparée au PG4R tout simple Voilà on est quand même sur des amortisseurs plastiques Donc à voir à l'usage ce que ça va donner Mais il y a possibilité qu'on passe encore à l'aluminium Donc après ici vous avez les ponts Les ponts qui sont aussi en plastique Voilà les ponts avec intérieur de pont tout en plastique rigide Voilà à voir pareillement à l'usage Pour info c'est un kit qui vaut chez RC Team Le kit il est à 250€ 249€ Livraison gratuite Voilà Vous avez vraiment plusieurs modèles de PG4 C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez La carrosserie en ABS est vraiment sympathique aussi Donc ici on a les jantes La jante tôle en acier Voilà c'est de la jante vraiment classique jante tôle Jante bedlock Donc vous avez ici vos deux parties de jante Le cerclage étant déjà dans le pneu Voilà vraiment sympathique la jante tôle Elle est vraiment pas mal Donc vous avez ici ensuite les centres de roues adaptables Avec des hexagones Donc ça vous devez les installer sur la jante C'est la partie qui vient directement sur l'axe des cardan C'est un châssis qui est sur roulement Voilà donc on a des sets de roulement pour les transmissions On a une transmission ici en acier Ou en alliage d'aluminium Vous avez ici des liens en aluminium aussi C'est un châssis avec des liens en Y Donc les deux liens inférieurs sont parallèles Le lien supérieur c'est un lien en Y Comme sur certains SCX10 Voilà donc on a toute la visserie qui va avec Quelques rallonges, quelques boulons, quelques écrous Vous avez toute la partie de la transmission à l'intérieur On a ici des chapes d'amortisseur Et toute une partie de rotule Voilà des rotules d'amortisseur Ou de liens Des chapes de liens et d'amortisseur On a ici le support batterie Avec les cardans ici à l'intérieur Alors on va voir ce que ça donne les cardans Donc voilà les cardans On est aussi sur du cardan en plastique Donc tout est en plastique Il y a possibilité probablement d'optionner Bien que Crosser C C'est pas une marque très très connue Donc à voir ce qui est possible d'adapter dessus Probablement les cardans Vodou vont fonctionner Les cardans chez Boomerasing Les cardans Vodou vont fonctionner Vous avez une boîte ici d'électronique Qui est probablement étanche aussi On a ici les pièces carroserie en ABS Des rétroviseurs à peindre On a ici les pare-chocs avant et arrière Qui sont aussi à peindre On a les couvre-ponts Qu'on peut peindre en aluminium Ou en rouge Ou en la couleur qu'on veut Mais généralement c'est alu ou rouge Voilà Et on a ici Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Ici des supports carrosserie Des supports d'amortisseur Voilà Donc on a ici le châssis poutre en aluminium Qui est du type Axial C'est vraiment la même structure Donc c'est aussi un châssis en 313mm Donc le même empattement que le honde chaude chez Axial par exemple On a installé ici l'extérieur de la jante Donc vous voyez c'est vraiment 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 pas mal La jante Toll est vraiment stylée Il y a probablement moyen de faire quelque chose de sympa avec la carrosserie Donc vous voyez les pneus ici en 130, 130 même un peu plus 130mm donc 13cm du vraiment gros pneu La carrosserie pour rappel un pick-up qui est vraiment sympathique Il y a à mon avis possibilité d'en faire une calandrance tirène D'y mettre peut-être une rampe de phare Ou à l'arrière peut-être un couvre-benne Voilà donc en tout cas ça va être sympathique Les pneus sont vraiment massifs La machine va être vraiment imposante Donc merci à vous de nous avoir suivis N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos A nous faire un petit like sur notre page Facebook Et une petite visite sur notre site www.rc-tuto.fr Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram www.rc-tuto.fr C'était un tutoriel qui vous a été présenté en collaboration Avec Kasia Tizobi et au Speeddrive Team Tetsujin Merci et à bientôt !